Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire du poulet brisé au charbon de bois. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Voilà, c'est mon beau qui compte Anna Téji, je vais vous présenter ce qui est un petit peu, donc, avec Corinne. Voilà, je vais vous présenter un petit peu de poulet brisé au charbon de bois. Donc, je vais vous présenter un petit peu de poulet brisé au charbon de bois. Je vais vous présenter un petit peu de poulet brisé au charbon de bois. Voilà, donc, pour les ingrédients, j'ai de l'ail, de l'oignon vert, du poivron, du piment de cayenne, du poivre noir, du piment et du sel, que je vais mixer tout à l'heure avec le curcumin, le paprika. Donc, ça, c'est un mélange d'origan et de basilic. Et ce mélange, je vais l'utiliser, donc, pour mariner les poulets. Pour les étapes de la marinade, je vous mettrai le lien d'une vidéo précédente. Donc, c'est pareil. Et après les avoir bien marinés, je vais les faire cuire à la vapeur. Donc, si on marinait ce guinard, il va paraître d'être rafier, il n'y a pas d'un lien qui s'ouvre. Ça, je vais vous présenter une vidéo, je vais vous présenter une étape d'une étape d'une vidéo. Pour vous montrer, si je vais faire un marinade d'une marinade d'une marinade, je vais vous présenter une étape d'une marinade d'une marinade. Si je vais faire cuire, je vais vous présenter une marinade d'une marinade. Parce que je vais vous présenter une marinade d'une marinade d'une marinade. Voilà, donc, après avoir bien fait cuire nos morceaux de poulet, là on va venir les mariner avec le même mélange je vais y ajouter donc du garlic plus donc même mélange de mollene 5 avec le garlic plus l'acidon et là on y ajoute une cuillère à soupe de ketchup une cuillère à soupe de moutarde du sel et l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile donc là on y ajoute le vinaigre ainsi que le jus de citron et le limon donc pour assisonnement, il faut que le vinaigre soit le plus important pour le vinaigre mais comme le vinaigre est le plus important pour le vinaigre voilà donc on va faire juste une marinade très très facile et très savoureuse aussi et là on va venir donc le napper sur nos morceaux de poulet ça va nous apporter un bon goût donc ce marinade est pareil, il faut que le vinaigre soit le vinaigre le vinaigre soit le vinaigre comme ça, il faut que le vinaigre soit le vinaigre il faut que le vinaigre soit le vinaigre donc on va mettre tous les morceaux de poulet voilà donc là nos morceaux de poulet sont bien marinés et là on va passer donc à la grillade donc vous prenez juste le grillage vous venez un peu et là vous venez donc y poser les morceaux de poulet et n'hésitez pas à les retourner si c'est doré donc nous faisons ce grillage vous laissez tout un petit peu après vous mettez les morceaux de poulet après vous mettez les morceaux de poulet vous mettez les morceaux de poulet donc on va faire la petite sauce qui accompagne nos poulet donc dans une marmite on y met un peu d'huile on va faire revenir donc les oignons émincés nous mettez la sauce de poulet vous avez tout à l'heure dans une marmite à ce genre de sauce et le couteau de poulet donc là on met un peu d'assaisonnement donc c'est toujours pratiquement avec le même mélange un peu de sel vous mettez tout à l'heure vous mettez les morceaux de poulet Je préfère les épices, là on met un peu de paprika, un peu de gingembre au moulu, donc un peu de curcuma, donc ma dernière c'est paprika, curcuma, gingembre au moulu, On met un peu de vinaigre et un peu de moutarde pour relever le goût, donc là on va le laisser dorer, et là c'est prêt, donc on va le mettre correct de côté, pour faire l'assemblage et accompagner, Voilà, donc là tout est prêt, nous avons nos morceaux d'eau poulet bien bien doré, bien savoureux, que je l'ai accompagné avec des frites, des haricots sautés, de l'oignon cru mariné, du maïs doux, de la tomate, de la salade verte, un peu de vinaigrette, la petite sauce, des concombres, Et j'avais fait aussi des brochettes de viande, Voilà les vinaigrettes vu Chen, un bon jambe et du maïs doux, la sauce, la sauce, la carotte et la madame, et la betterave. Donc, on met des fournes de la brochet au Japon. Donc, les amis, la vidéo est à sa fin. J'espère que cette recette vous plaira. Laissez-moi des commentaires, partagez et likez. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que cette recette vous plaira. Laissez-moi des commentaires et partagez-les aussi. Donc, je vous remercie à Fanny pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien tous. Bisous, bye bye.